À Djamé, après le pont ferraille, une longue file. Des hommes et des femmes attendent un véhicule de transport sous des arbres. C'est une gare de fortune, il s'agit de la ligne à Djamé-Rivira-Béjéville. Seulement, voilà, cette gare est située à un virage dangereux, mettant la vie des usagers en péril. Le fait de descendre sur la voie, ce n'est pas très prudent. C'est un peu dangereux parce qu'on a un cercle de voitures. Nous sommes encadrés par plusieurs voies. On sait qu'il y a un danger permanent, mais chacun se méfie. Pour Kwame et Jeuny, enseignante à Béjéville, au-delà du danger, cette gare est une option pour arriver plus tôt au service. J'ai constaté qu'ici, au moins les vacances sont un peu réguliers. On vient, il y a le rang, c'est un ordre. Nous sommes obligés, en vue de pouvoir arriver un peu tôt à nos services. Une option partagée par les autres passagers. Cette gare nous arrange parce que depuis, ils ont délocalisé l'autre de l'autre côté, c'est plus facile ici que de l'autre côté. Pour les responsables de la ligne, cette activité constitue un gagne-pain pour les jeunes au chômage. Moi, seulement j'étais un élève, rapport au moyen financier, donc je suis fini, je me défends avec ça aussi, avec les demi-francs. Je perds ma maison, bon, je donne ça aux parents. Si pour l'heure, l'on n'a aucune victime depuis sa création, les autorités doivent cependant prendre des mesures en vue d'éviter le pire.